Et donc, on va passer maintenant à quelque chose de moins rigolo quand même. Une dernière chronique de la journée, de la soirée, qui va être plutôt une fenêtre d'ouverture, non ? Enfin, on ne va pas traiter, c'est un thème très long, très compliqué, mais l'idée, c'est plutôt d'ouvrir la discussion. Essayez au moins de sortir du silence médiatique et puis d'expliquer un petit peu une situation vraiment compliquée. On va voir avec Jérôme ce qu'il peut nous en dire. Et bien sûr, n'hésitez pas à poser des questions, à faire des commentaires dessus. Je vais garder un oeil en particulier et relayer s'il y a des questions ou des commentaires. Bonsoir Jérôme, comment ça va ? Ça va, bonsoir. On va moins se marrer, ça c'est vrai que je confirme. Écoute, c'est l'actualité, il vaut mieux au moins savoir. Oui, je vais essayer de faire du mieux possible pour vulgariser un sujet extrêmement complexe où il y a beaucoup d'acteurs à prendre en compte. On va s'appuyer sur des cartes parce que je pense que sans cartes, c'est impossible à comprendre. Donc, comme tu as dit Christine en introduction, on avait déjà discuté de ce sujet-là parce que moi, j'ai déjà écrit plusieurs articles sur le sujet. C'est un sujet qui me passionne parce que je suis marié à une Arménienne. Et l'une des raisons pour lesquelles je pense que c'est important d'en parler, c'est par rapport à la guerre en Ukraine, qui est tout simplement à nos frontières. Et la question du gaz, puisque l'Azerbaïdjan, comme beaucoup le monde le sait, est un pays très important en termes de réserves pétrolières et gazières. Et donc, avec l'arrêt des importations russes, il a fallu trouver des nouveaux partenaires. Et l'Azerbaïdjan était déjà un partenaire assez important européen au niveau du gaz et c'est devenu encore plus important. Je vais y revenir plus tard. La première chose, c'est qu'on va déjà placer l'Arménie et l'Azerbaïdjan parce que je pense que ça, beaucoup de monde ont déjà du mal. C'est intéressant de voir qu'au final, assez proche, quand on regarde, c'est de l'autre côté de la mer Noire. Donc là, aujourd'hui, comme vous le savez, il y a eu une attaque sur le pont qui relie la Russie à l'Ukraine. Donc, c'est ici, l'Arménie est là, la Géorgine ici. J'espère que vous voyez. Vous voyez donc bien ma petite... Oui, oui, on voit bien. Et l'Azerbaïdjan, elle arrive. Le Nagorno-Karabakh, qu'on doit d'ailleurs soutenir les Arméniens à la République Tatsaha, qui a été reconnue par les deux chambres françaises, le Sénat et l'Assemblée nationale, il y a quelques années, n'est pas reconnue, malheureusement, par l'exécutif. Donc, il n'est pas reconnue officiellement par la France, se situe là. Là où il y a ma petite flèche, mais bien évidemment, je vais y revenir. Ce qui est assez étonnant, c'est que c'est des territoires, comme je vous dis, qui sont assez proches, mais qu'on connaît très très peu. Si je demande aux gens qui nous écoutent, ou à la porte autour de vous, si on demande qui c'est le président du Mexique, le président des États-Unis, du Canada, des pays d'Amérique latine, pratiquement, enfin, beaucoup de monde connaît, qui dirige le pays, alors que c'est à 6 ou 7 heures d'avion, mais par contre, si je vous demande si c'est le président de la Géorgie, ou de l'Azerbaïdjan, ou de l'Arménie, je pense que beaucoup de monde n'aura pas la réponse. Je vais y revenir plus tard pour expliquer cette particularité. Je vais commencer d'abord par l'histoire de l'Arménie, rapidement, pour un petit peu essayer de comprendre les origines de ce conflit. C'est un des plus vieilles États au monde. Ça apparaît entre un siècle avant Jésus-Christ et par un royaume de l'Arménie. Voici la deuxième carte, qui va être un royaume qui va s'étendre des deux mers. Vous avez la Méditerranée, qui est ici, et la mer Caspienne, qui est là. J'imagine que vous réussissez à situer où c'est. On a l'Azerbaïdjan, qui est là, et on a l'Aksevan, qui est ici, que vous retrouvez ici, pardonnez-moi, en tout petit ici, pour un peu placer où c'est. Donc le Karabakh est un tout petit confetti qui est ici, et qui est donc, à cette époque-là, couvert par le royaume de l'Arménie. L'Arménie a cette particularité, que c'est le premier État à se convertir au christianisme, et ils vont aussi créer un alphabet très rapidement, car c'est là aussi une particularité du Caucase, c'est que chacun a son alphabet. Et cet alphabet va être créé par un prêtre, et qui va notamment créer un monastère dans l'Okarabakh, qui a été détruit trois fois, mais qui a été reconstruit trois fois, non, détruit deux fois, reconstruit trois fois, si je compte bien, et qui est toujours dans cette petite république Garde-Sachar. Après ce royaume, le territoire va être sujet à différents passages. Le plus important, ça va être le passage des Sedjuk, qui sont donc à l'origine de l'Empire ottoman, et qui vont donc arriver de ce côté-là, et vont passer par l'Arménie pour conquérir Byzance, et donc ce qui va devenir l'Empire ottoman. Après, pour comprendre la particularité des Azéries, qui ont une langue qui appartient au groupe turc, qui est donc directement liée à cette invasion des Sedjuk, puisqu'ils sont les Sedjuk, et les Turcs sont des membres de la langue turque, les Azéries ont cette particularité d'appartenir à un groupe musulman qu'on appelle les Shiites, pour ceux qui ne connaissent pas l'islam, c'est séparé en deux groupes, on a les Shiites et les Sunnites, et les Sedjuk sont Sunnites. Et la particularité d'Azéries sont Shiites, et donc ça va apparaître au moment de l'Empire des Sévévides, qui lui aussi va disparaître au XIIIe siècle, pour là véritablement laisser place à l'Empire ottoman. Donc là, on va continuer à avancer dans les différents siècles, pour avancer rapidement, un, un nouvel acteur qui va arriver dans la région, qui est la Russie, qui va arriver au cours du XVIIe, XVIIIe, XIXe siècle, dans le nord du Caucase, et va conquérir les territoires qui sont aujourd'hui, plus ou moins, bien évidemment, les frontières bougent en permanence, mais on va conquérir le territoire de ce qu'est l'Azébaïdjan, et l'Arménie actuelle. Et on arrive là, donc, au début du XXe siècle, sur la fin des Empires, ce qu'on peut appeler la fin des Empires, la fin de l'Empire ottoman, la fin de l'Empire russe, et la Révolution Béchélique. Donc là, on va commencer à rentrer, je dirais, dans le vif du sujet, parce que là, on va voir apparaître les premières républiques d'Arménie, républiques d'Azerbaïdjan, et on va avoir des énormes mouvements de population, notamment à cause d'un événement tragique que nous connaissons tous, qui est le génocide arménien, en 1915, ce qui fait qu'une grande partie de la population qui est dans ce qu'est l'Empire ottoman, donc dans la zone, on va passer maintenant à une autre carte, qui est donc la carte du territoire de la Turquie après le traité de Sèvres et le traité de Lausanne. Je vais y revenir après pour expliquer c'est quoi. Donc, dans ce territoire-là, il y a une population arménienne très, très importante et qui va fuir, et une partie va aller dans le territoire de ce qu'est l'Arménie actuelle. Est-ce qu'on sait ce qui a pu provoquer justement ce génocide dans la Première Guerre mondiale ? Est-ce qu'il y a une raison particulière parce qu'il a pris des proportions énormes et là, c'était encore au moment des empires ? C'est la fin de l'Empire ottoman. En fait, il faut comprendre que les Arméniens sont majoritaires dans la plupart des territoires qui sont donc ici. Là, on a le mot Arménie, ce qui a été l'Arménie occidentale. Mais on a aussi les Grecs, on a aussi les Serbes, les Bulgares qui sont tous des anciens pays et l'Empire ottoman. Et donc, quand la Turquie participe à la Première Guerre mondiale, ils sont du côté des Allemands. D'ailleurs, les Allemands ont une responsabilité dans le génocide arménien. C'est une chose qui, malheureusement, apparaît trop tardivement. Ils ont une très grande responsabilité puisqu'ils avaient un accord avec l'Empire ottoman. C'était eux qui organisaient l'armée. Donc, ils ont très bien vu, on peut même dire qu'ils ont donné les armes. Les Arméniens voulaient leur indépendance. Donc, ils ont demandé des droits et ils ont été considérés par les Turcs comme des traîtres, tout simplement. Et l'arménophobie, parce qu'il faut utiliser ce terme-là aujourd'hui, il faut vraiment mettre un mot sur la nature du régime à Ziri, je vais y revenir plus tard, mais en même temps, sur la nature de l'Empire ottoman, notamment à sa fin et surtout du gouvernement des jeunes Turcs, qui est en fait le gouvernement qui est à la fin de l'Empire ottoman et qui est responsable du génocide. Ce sont des gens qui font de l'arménophobie une politique d'État. C'est-à-dire que si tu enlèves l'arménophobie des jeunes Turcs, c'est comme si tu enlevais l'antisémitisme de l'Asie. C'est un pilier de la politique des jeunes Turcs. Et on peut même dire aujourd'hui que c'est exactement la même chose, on va y revenir plus tard, sur le régime d'Aïev. C'est-à-dire que c'est un véritable haine des Arméniens qui permet de surtout pas parler des autres sujets. On va y revenir plus tard. Donc j'espère que j'ai répondu à ta question sur les raisons que tu peux expliquer un petit peu. Le bouc émissaire pour ne pas gérer d'autres difficultés. Exactement. Je t'ai interrompu pour les traités. Voilà, ça c'est un point qui est assez important pour comprendre la région. C'est le traité de Sèvres et le traité de Lausanne. Donc le traité de Sèvres dépèse totalement la Turquie. Donc là, on a vraiment on n'a pas toutes les informations mais il y a tout territoire sur la côte ici qui va à la Grèce. On est pratiquement occupé par les Italiens, par les Français dans une grande partie de ce territoire-là. Et donc comme vous le savez, vous le savez, Kemal va arriver et Kemal va... Alors, on dit de cette époque-là la Turquie perd la guerre mais Kemal gagne la paix. Parce qu'en fait, il va monter une armée et il va partir sur ce territoire-là et il va repousser une sorte d'armée, une armée arménienne qui existe à cette époque-là et aussi une partie de l'armée russe qui est là aussi. Donc c'est un... Pour faire de façon assez de guerre, c'est un bordel absolument énorme dont on n'a pas aidé puisqu'on a ce qu'on appelle l'armée blanche ici, donc dans ce territoire-là qui est donc en fait une armée qui est pour le maintien de l'empire russe. On a après l'armée rouge que je pense que je n'ai pas à présenter qui est en fait l'armée bolchevique qui va arriver plus tard et au sein même des pays qui vont déclarer leur indépendance dans les années 1918, on a aussi à l'intérieur de ces entités des guerres civiles entre les groupes ethniques qui composent ces pays mais aussi une guerre civile entre bolcheviques et capitalistes qu'on pourrait dire, disons plus des gens qui veulent aller vers le modèle européen si vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est très compliqué. Et les alliances ne sont pas automatiques c'est-à-dire qu'on peut trouver des Azeris qui vont participer avec des Arméniens à des révoltes bolcheviques. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est donc très très compliqué. Je vais revenir un petit peu au plan pour reprendre mon fil. Ça c'est une carte des revendications de la première république azerbaïgienne qui n'est pas une république soviétique. Entendons-nous. Je veux dire les premières républiques dont je parle qui arrivent en 1918 sont des républiques qui ne sont pas bolcheviques. Ce sont des républiques qui se déclarent indépendantes de l'Empire russe. Ils vont déclarer une première indépendance qui va être la république vous n'allez pas connaître la république démocratique fédérative de Transkoskazie qui va durer quelques mois qui essaye en fait de regrouper la Géorgie, l'Arménie et l'Azerbaïdjan sous une entité avec un parlement où on a tous ces différents peuples mais ça va partir très pénal puisque les Allemands ont aussi le côté des Georgiens. Excuse-moi, Gérôme, des fois, on ne t'entend pas très bien dès que tu baisses un peu la voix. Je ne sais pas si tu as moyen de mettre le micro plus près ou de parler plus fort peut-être. Ok, je vais essayer de parler plus fort. Merci. C'est mieux ? Vous m'entendez mieux ? Oui, oui, c'est mieux. Donc tout simplement pour expliquer que cette république ne va pas être possible puisqu'il y a la révolution bolchevique, il y a la guerre civile en Russie entre les Blancs et les Bolcheviques, les Allemands sont du côté des Georgiens et les Britanniques sont du côté des Azeris qui ont des raisons énergétiques, ils savent très bien qu'il y a plein de pétrole, il y a plein de gaz. Donc ça, ça va être la première revendication des Azeris sur ce territoire-là et donc vous voyez que par rapport à ce que c'est actuellement, on va revenir à la carte ici, c'est pas du tout la même chose qu'ils vont avoir mais ce qu'il faut bien comprendre c'est qu'ici on n'a pas du tout d'Arménie non plus puisqu'en fait les peuples pensent que les Arméniens vont venir tout simplement dans l'Arménie occidentale mais sauf que l'Arménie occidentale comme je l'ai expliqué ne va jamais avoir lieu puisque Kemal va récupérer ce territoire-là et tous les Arméniens qui ont fui républiques socialistes soviétiques c'est-à-dire qu'après les premières indépendances l'Armé rouge va arriver et va comment dire gentiment massacrer plus ou moins ceux qui voulaient avoir leur indépendance totale et donc là on voit rapidement la nature du problème puisque apparaît ici tout en bas un territoire qui s'appelle Nagorno-Karabakh donc qui est le sujet de notre le sujet ce soir bien évidemment on va arriver après au blocus mais je veux vraiment faire cette arrivée historique pour que vous compreniez l'origine du conflit mais ce qu'on a aussi d'absolument incroyable c'est qu'on a ici un territoire qui s'appelle le Narechevan qui est aussi une enclave azérie et qui est donc coupée de l'Arménie ici par un territoire qu'on appelle du côté arménien on l'appelle sunique et du côté des azériens on l'appelle le Tsang-Getsu à l'époque où ces territoires sont créés il faut savoir qu'on a des recensements de l'Empirus qui sont très très utiles pour savoir la nature véritable de la composition ethnique alors l'Empirus ne reconnaît pas les azériens ils appellent les tatars tous les musulmans sont appelés tatars peu importe qu'ils soient chites ou sunnites mais ça nous donne l'indication sur le fait qu'en fait effectivement dans cet territoire là pratiquement dans certaines zones les azériens sont effectivement plus nombreux que les arméniens mais par exemple ici en Nagorno-Karabakh c'est pas du tout le cas les arméniens sont beaucoup plus importants beaucoup plus majoritaires même s'ils ont été victimes à cette époque là pendant la guerre civile de massacres par les azériens de même qu'il y a eu des massacres azériens par les arméniens sous les arméniens ont été utilisés comme des subjectifs par les bolcheviques pour faire la base besogne de côté c'est une guerre civile c'est pas autre chose on a 20 000 morts dans le Nagorno-Karabakh en 1920 dans une ville qu'on appelle Sushi du côté arménien et Susha du côté azérien on va continuer maintenant pour un peu voir la composition ethnique de l'Arménie comme je dis on a cet outil qui est les recensements ethniques donc on voit qu'en 1897 on a une population arménienne qui est un peu plus supérieure à la population azérienne et on a les Turbes aussi et puis après la population descend-descend alors comment ça se passe et en fait Staline va mettre en place une politique en Arménie et en Azerbaïdjan que l'on connaît partout dans l'on soviétique c'est pour ça que c'est important aussi de parler de ce sujet-là pour comprendre que ce qui se passe au Karabakh au fond n'est pas forcément très éloigné de ce qui se passe en Ukraine de ce qui se passe bien évidemment en Géorgie avec le Sidi et l'Abkhazie et d'autres territoires c'est un grand ensemble où les frontières ont été taillées par Staline donc vous pouvez imaginer que c'est taillé un peu n'importe comment et Staline va bouger les populations azéries vers l'Azerbaïdjan et la population arménienne qui est bien évidemment dans le territoire azerbaïdjan enfin la population arménienne pardon je ne sais pas si vous m'avez bien exprimé qui est dans le territoire azerbaïdjanais dans le sens contraire mais ça ne va pas se passer dans Nargarno-Karabakh puisque Nargarno-Karabakh est une république est un territoire autonome comme vous le voyez ici c'est ce qu'on appelle un A.O. autonomus problas c'est-à-dire qu'ils ont leurs propres compétences c'est comme la Crimée c'est les territoires ils ont leurs propres politiques donc ils ne vont pas faire la déportation des Arméniens puisque déjà ils sont majoritaires et en plus c'est eux qui dirigent plus ou moins ces territoires-là donc on va arriver à cette situation au moment de l'effondrement de l'Union soviétique où cette population qui vit dans ce territoire-là doit devenir azerbaïdjanais alors qu'elle a subi une politique de déplacement de la population par les autorités azeries et donc il va y avoir une guerre donc la première guerre qui va depuis 1990 à 1994 c'est la guerre entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan qui sont deux territoires devenus totalement indépendants et ce petit territoire qui est donc là dans les montagnes je reviens moi je vais fermer la carte qui est donc là va réussir à résister aujourd'hui ils sont 120 000 130 000 on ne sait pas trop combien ils sont mais le territoire enfin la population azerbaïdjanais à cette époque est environ 7 millions 7 millions d'habitants ils vont réussir à résister pour différentes raisons parce que les Azeris en fait ont toujours été traités par les autorités russes d'une manière comment dire un peu un peu raciste d'une certaine manière c'est à dire qu'ils n'ont jamais eu accès au poste militaire ou au matériel militaire comme les Arméniens les Arméniens ont eu une formation militaire il y a beaucoup de généraux arméniens qui ont réussi donc ils ont une connaissance militaire beaucoup plus importante que les Azeris et les Azeris vont perdre la guerre et ce qui va entraîner malheureusement je vais oublier la carte mais je vais pouvoir ici directement arriver sur cette carte là qui va nous servir après la guerre va se passer en différentes étapes mais ça va se terminer en 1994 par un accord de cessez-le-feu parce qu'en fait l'Arménie donc la république indépendante d'Arménie va lancer ses troupes dans le territoire pour prendre en plus de l'oblast qui est donc ici sur cette frontière-là les territoires qui sont entre l'enclave et l'Arménie et aussi au sud ces quatre districts des districts où la population arménienne n'y est plus puisque comme j'ai expliqué elle a été déportée et où on a une population asierbaïdjanaise relativement importante qui vont être poussées à l'exode alors l'Azerbaïdjan au début du 21ème siècle est un pays qui a en nombre d'habitants en pourcentage d'habitants le plus grand nombre de déplacés ce sont des statistiques de l'Olimi l'Azerbaïdjan dit qu'il y a eu un million de déplacés c'est très difficile à savoir en tout cas on est pratiquement sur 11% du territoire qui n'est plus sous contrôle de l'Azerbaïdjan vous pensez bien que ça entraîne des troubles au début de l'indépendance de la deuxième indépendance de l'Azerbaïdjan et les présidents se succèdent pour voir arriver un qui s'appelle Raïda Raïev peut-être le nom vous dit quelque chose c'est le père du dictateur actuel qui est originaire du Naritshevan donc ce territoire qui est là et qui est aussi père d'un concept avec la Turquie deux états une nation qui donc s'inscrit dans le panaturquisme des ottomans et justement pardon je voyais un commentaire qui disait que justement ce panaturquisme est le moteur de la politique turque depuis le 19ème siècle et donc qu'il s'agissait d'étendre alors il y a un vrai suspense il s'agit pour la Turquie d'étendre son influence jusqu'en jusqu'en et je crois que l'espace commentaire était trop court donc on ne sait pas jusqu'en mais donc c'est quelque chose qui semble avoir été une constante dans la politique turque de faire d'avoir la grande Turquie comme oui lorsqu'il y a les premières indépendances en 1918 le gouvernement des jeunes turcs qui est donc responsable du génocide va envoyer une armée pour soutenir les indépendantistes azéries et ils vont massacrer les arméniens et le responsable de cette armée qui est donc l'armée islamique du Caucase le général de cette armée c'est Enver Pacha qui est donc un génocidaire il est reconnu comme un des grands responsables du génocide arménien donc il va partir là-bas pour soutenir pour soutenir les al-Zarbaïdjans et massacrer les arméniens pour en faire qu'un seul territoire et donc Aya Rien va lancer va donc récupérer cette situation politique c'est lui qui signe les accords cesser le feu avec l'Arménie et il va lancer une grande politique énergétique puisque comme je l'ai expliqué l'Azerbaïdjans est très très riche en ressources naturelles il va lancer ce qu'on appelle le premier contrat du siècle où en fait il va faire appel à énormément d'entreprises internationales ça va être des entreprises indiennes ça va être des entreprises américaines Sheron British Petrol Total n'est pas là au début mais Total y est puisqu'ils ont ouvert la semaine dernière un puits de gaz en Azerbaïdjan juste pour information et il va lancer une politique de non-alignement c'est à dire qu'il va sortir de ce qu'on pourrait dire de la zone d'influence russe pour faire une politique de non-alignée il va surtout acheter énormément d'arbres et donc là on va passer à un autre point et ça c'est un article que j'ai rédigé pour le vent se lève où là on va d'abord commencer par le PIB pour vous donner un ordre d'idée si je ne dis pas de bêtise mon PIB est juste au-dessus voilà mon PIB ici donc ça c'est le PIB donc en bleu c'est le PIB de l'Azerbaïdjan et en orange c'est le PIB d'Arménie les Azeris ne sont pas des foudres de guerre ils n'ont pas fait du PIB comme ça sur rien ils l'ont fait grâce à ces accords énergétiques avec les différents pays et une grosse partie de cet argent là va aller à une entreprise qu'on appelle la Socar qui est une entreprise en fait publique qui va aider à mettre en place la politique d'achat d'armes et aussi la fameuse diplomatie du caviar c'est à dire qu'ils vont acheter rien de plus des députés au Parlement européen et dans d'autres endroits en créant des associations complètement fantoches pour faire du lobbying rien d'autre et la politique de l'armement là aussi je vais aller sur un graphique pour vous comprendre la différence là on est sur des chiffres absolument exorbitants donc on est sur 2 milliards de budget annuel pour l'armée et la face donc on va avoir cette deuxième guerre qui arrive en 2020 et donc bien qu'avec ces chiffres là vous pouvez imaginer que les groupes arméniens ne vont pas tenir longtemps il faut rajouter en plus de ça que les arméniens sont membres de l'organisation de traités de sécurité collective qui est donc en fait plus ou moins l'équivalent de l'OTAN mais pour les anciens pays soviétiques sauf que ça a beaucoup moins de succès il n'y a pas grand monde dedans et l'arménie est dedans donc ce qui fait que l'arménie n'achète pratiquement que du matériel à la Russie et du matériel souvent qui est un peu un peu âgé alors que l'Azerbaïdjan achète du matériel à l'Israël par exemple du matériel américain britannique en quantité absolument hallucinante et aussi du matériel turc les éléments qui vont nous permettre de comprendre que quelque chose va se passer en 2020 ça va se passer en différentes étapes ils vont changer le ministère le ministre de la Défense en Azerbaïdjan et l'ancien ministre de la Défense était plus quelqu'un proche de la Russie qui va mettre quelqu'un qui est vraiment pro-Turc pour la politique de la Turquie qui s'inscrit dans le concept comme je dis tout à l'heure deux états une nation et ils vont déplacer des djigaïstes qui sont en Syrie grâce à la Turquie pour les ramener en Azerbaïdjan et ils vont participer à l'offensive de la deuxième guerre du Haut-Karabakh qui va se dérouler en l'espace je crois de 2-3 mois et on va attirer sur une situation dramatique puisque un bombardement incessant où on va avoir des crimes de guerre des crimes de l'humanité invraisemblables des massacres de militaires qui sont pris prisonniers c'est très très difficile à décrire la violence de cette offensive parce qu'il faut bien bien comprendre que comme je l'ai dit le pouvoir Azeri a fait de l'arménophobie son pilier son moteur et donc les gens sont là lancés pour massacrer de l'arménien rien ni plus ni moins les arméniens vont être contraints à l'accord de cesser le feu et donc voilà à quoi va ressembler même si j'imagine que c'est très difficile à comprendre mais je vais vous l'expliquer la carte donc les territoires les fameux districts qui étaient occupés donc qui étaient occupés par l'Arménie sont rendus à l'Azerbaïdjan ça avait déjà été un sujet auparavant entre l'ancien président le président actuel M. Pashinyan M. Sarkisyan il avait négocié à une époque un accord qu'on appelle les accords de Kazan où il avait dit ok je vous restitue ces districts là mais à condition que vous offrez un statut aux Arméniens sur le territoire azerbaïdjanais et Aliyev donc le président actuel avait dit non je ne veux pas je ne veux pas donner d'accord les Arméniens vont s'assimiler on peut imaginer que ça va être difficile pour les Arméniens de s'assimiler dans un pays où ils sont haïs et massacrés et là on va donc le territoire qu'on range c'est ce qui reste aujourd'hui de la république de Tzakhra où sont entre 120 000 et 140 000 civils les Russes vont avoir l'armée russe qui est donc présente en Arménie comme je dis ils sont membres de l'OTSC ils sont membres vont avoir un mandat pour faire les casques bleus donc tout simplement pour être une forte interposition entre la population civile et l'armée de ce petit territoire donc vous pouvez imaginer c'est quoi comme armée donc après une guerre et est convenu qu'il va y avoir un corridor le fameux corridor de la Chine donc on arrive au sujet d'actualité qui se situe ici j'espère que vous pouvez comprendre où c'est plus ou moins si vous ne comprenez pas vous me dites je peux essayer de le montrer sur la carte et qui est en fait un territoire qui est environ à 5 km de largeur et 60 km de long et c'est ce territoire là qui permet à la population arménienne de survivre c'est à dire que là on a tous les produits médicaux qui passent une partie de la nourriture il faut bien comprendre aussi que cette population là n'a pas de passeport le passeport qu'ils utilisent c'est un passeport arménien la monnaie qu'ils utilisent c'est du drame arménien et ce qui s'est passé c'est qu'en décembre de l'année dernière des pseudo militants écologiques écologistes ont bloqué ce corridor à la frontière donc pour des raisons complètement bidons comme quoi les mines étaient exploitées mais ne respectaient pas les standards écologiques venant d'une république qui a fait de l'exportation du gaz et du pétrole sa politique d'état parler d'écologie c'est un petit peu drôle et en fait ces militants écologistes c'était Azéri il venait c'était Azéri international Azéri et en fait très rapidement il y a des gens qui vont faire des enquêtes ils vont s'apercevoir que ces gens-là quand on va sur leur compte Facebook ils ont des grandes photos d'Odaliens et en fait c'est des membres du parti c'est des membres du parti qui sont là qui ont été chargés de bloquer pour en fait faire une sorte comment dire d'affiche au niveau international pour dire non mais en fait on bloque mais c'est pas nous qui bloquons c'est tout simplement une mobilisation démocratique et puis à jour quand il a neigé ces militants se sont transformés en militaires Azéri subitement sur les photos on ne les a plus vues on a vu des militaires Azéri en arme qui bloquaient la route et depuis c'est bloqué alors il y a eu la Croix-Rouge qui a eu comment dire la possibilité de traverser ce couvrideur de la Chine mais là depuis quelques jours c'est même fermé à la Croix-Rouge et c'est pour ça que c'est devenu un sujet d'actualité parce que le gouvernement arménien dit qu'au moins les ONG doivent pouvoir passer pour aider cette population moi dès le début j'ai dit que ce qui allait se passer au Karabakh dans cette république d'Arsara était quelque chose qui allait s'apparenter à Gaza c'est à dire qu'on va avoir une population qui va être fermée totalement du reste du monde et qui va être tout simplement laissée à son sort et qui régulièrement va subir des bombardements ce qui se passe des tirs de l'armée armée Azéri sur la population ce qui se tire tous les jours les Azériques tirent sur la population civile il y a des blessures laissées des morts ou alors tir sur l'armée arménienne voilà je dirais que j'ai fait globalement le tour je pourrais encore parler bien évidemment des négociations de paix qui se déroulent et qui bloquent sous trois différents formats on a le format Arménie Azerbaïdjan aussi on a un autre format qui se déroule avec Charles Michel donc le président du conseil européen avec pareil l'Azerbaïdjan en Arménie et aussi à Washington ça bloque toujours comme d'habitude sur le statut des Arméniens puisque la dictature Azéri ne veut surtout pas céder sur cette question là parce qu'ils en ont fait comme je dis l'arménophobie une politique d'état donc ils ne veulent surtout pas leur donner une quelconque victoire l'autre sujet qui bloque c'est donc cette petite flèche verte que vous voyez en bas c'est une demande azerbaïdjanaise qui s'appelle le corridor de Zanzigur qui en fait permettrait à l'Azerbaïdjan d'avoir accès au Narichéban donc ça aussi je peux compléter aussi pour moi je pourrais parler trois heures ou quatre heures de ce sujet là mais en fait quand la première guerre s'est terminée en 2020 on a eu aussi dans la presse pro Erdogan un article qui disait qu'ils avaient un plan de faire passer ici un gazoduc les Azeris et les Turcs parce qu'en fait le gaz qui nous arrive passe par la géologie et je crois que c'est 13 millions de mètres cubes de gaz qui passent en fait l'Azerbaïdjan avait projet avec la Turquie de faire passer ici un gazoduc pour doubler les exportations voilà ça c'est donc si vous avez des questions ou autre chose comme je l'ai dit j'aurais pu en parler de tellement c'est pas exactement une question mais en fait on se retrouve avec une situation complètement de deux pays avec une haine tenace parmi les populations qui remontent et qui sont imbriquées l'un dans l'autre si bien que il y a deux enclaves et pour l'Azerbaïdjan l'endroit de la flèche verte est-ce qu'ils ont un moyen autre est-ce qu'ils ont effectivement un corridor là est-ce qu'ils peuvent passer et s'ils ne peuvent pas est-ce qu'ils ont un autre moyen oui ils ont un autre moyen l'autre moyen c'est de passer par l'Iran alors l'Iran comme je l'ai expliqué ils ont une relation spéciale puisqu'en fait l'Azerbaïdjan appartenait à une autre époque à l'Empire perse il y a plus d'Azeri en Iran qu'en Azerbaïdjan on estime la population azerbaïdjiennès entre 12 et 30 millions en Iran en Iran c'est pour expliquer comme je dis le bordel complet de la région mais tout simplement pour comprendre il y a donc il y a des tensions très importantes entre l'Iran et l'Azerbaïdjan parce que l'Azerbaïdjan a des relations diplomatiques très intenses avec l'Israël comme je l'ai expliqué parce que l'Israël vend beaucoup d'armes à l'Azerbaïdjan et l'Iran a déjà accusé plusieurs fois l'Azerbaïdjan d'avoir des sortes de bases des services secrets israéliens sur ce territoire azerbaïdjanais néanmoins il y a eu plusieurs fois des accords pour essayer de faire passer directement une route entre l'Iran et l'Iran mais c'est toujours très très compliqué il y a énormément de tensions entre ces deux pays l'Azerbaïdjan et l'Iran ce serait très compliqué parce qu'ils ont peur bien évidemment l'Iran a peur que cette minorité asierbaïdjanaise tout simplement demande une sorte d'indépendance et une sorte de rattachement à l'Azerbaïdjan et oui bien sûr et ça rentre et ça prend aussi ça rentre en compte dans la politique de panaturkisme d'Azerbaïdjan c'est à dire que par exemple je m'étale mais quand il y a eu la guerre de 2020 à Tabriz qui est la capitale de ce territoire azerbaïdjanais en Iran la population azerbaïdjanaise s'est réunie et a repris ce fameux symbole je ne sais pas si vous connaissez ce symbole là qui est le symbole de l'extrême droite turque ils ont repris ce symbole là dans la république dans le territoire azerbaïdjanaise de l'Iran et donc ça démontre qu'il y a des relations des services turcs avec la minorité azerbaïdjanaise en Iran pour essayer pour essayer de créer une sorte de levier à l'intérieur de l'Iran et bien évidemment les Etats-Unis ne sont pas contre cette politique là tout contraire tout ce qui peut affaiblir l'Iran va dans le bon sens mais après les Arméniens se retrouvent dans une situation encore plus dangereuse parce que comme je dis ils ont une véritable haine des Arméniens mais les Azéries en Iran n'ont pas la même haine des Arméniens que les Azerbaïdjanais puisqu'il y a une minorité arménienne qui vit en Iran comme je l'ai expliqué depuis des millénaires et eux ils ont je dirais certains droits ils ont le droit par exemple de boire de l'alcool par exemple et ils ont aussi des églises qui n'ont pas été détruites ce qui est le contraire de ce qui s'est passé en Azerbaïdjan parce qu'il y a aussi toute l'histoire du patrimoine dont je n'ai pas parlé qui est aussi un sujet dans les deux républiques dans les deux républiques il y a eu une destruction du patrimoine respectif pendant l'époque soviétique ça s'est arrêté ça il faut le dire le patrimoine azerbaïdjanais dans l'Aukarabar a plutôt été conservé même rénové par les Arméniens c'est une chose qui est assez invraisemblable les Arméniens d'Aukarabar ont rénové une mosquée azérie alors que les églises les églises arméniennes en Azerbaïdjan elles n'ont pas connu même ça alors on a cette remarque aussi dans le tchat que le Nargit Jivan n'est pas vraiment une enclave parce qu'il y a le passage par l'Iran mais en fait il y a une frontière avec la Turquie ceci dit c'est quand même pas l'Azerbaïdjan ne peut pas être complètement assimilé à à à la Turquie ce sont quand même deux deux entités différentes même s'ils partagent pas mal d'intérêts si j'ai bien compris une langue et une langue voilà mais enfin à mes yeux je 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 n'ai aucune solution pour ce pour ce cet imbroglio mais je trouve que c'est sans espoir d'essayer de dessiner des frontières selon les populations ethniques dans un dans un cas où justement c'est aussi imbriqué ça enfin et et si ça doit simplement reposer sur le rapport de force si un pays est plus fort et bien il ne tient aucun compte des minorités qui sont à l'intérieur ça n'est pas une solution non plus surtout quand même avec ce génocide d'il y a un peu plus d'un siècle et il me semble que Erdogan avait repris quasiment sans filtre des des nouvelles menaces de génocide envers les Arméniens et ça je trouve ça très inquiétant c'est beaucoup plus compliqué que ça Pachinian a été invité à l'investiture d'Erdogan et Pachinian s'y est rendu et Pachinian a pris des photos avec des responsables du MAP qui est un parti d'extrême droite turc qui lors de la guerre avait appelé les Arméniens à mourir dans leur propre sort donc c'est un Pachinian pardon il faut que tu précises c'est le président le président arménien qui fait tout honnêtement pour obtenir la paix il fait tout il fait tout tout ce qu'il peut oui écoute en tout cas merci pour ces éclaircissements je ne peux pas dire que je maîtrise tous les détails c'est clair mais en tout cas on voit toute l'origine que ça remonte à très loin qu'il y a vraiment qu'il y a eu beaucoup d'interférences les déplacements de population imposés par l'Union soviétique n'ont vraiment pas aidé et donc là on arrive à une situation complètement catastrophique aussi pour les civils et pour en revenir à la raison qui nous a fait aussi vouloir faire faire cette émission parce que ça n'est pas dans notre circonscription c'est vrai que le silence et la passivité des pays de l'Union Européenne et des institutions de l'Union Européenne pour autant que je sache en tout cas nous on avait été très déçus des non-réponses qui nous avaient été apportées c'est quand même c'est quand même dramatique et comme tu le dis c'est vraiment c'est vraiment pas loin de l'Ukraine où là on respecte les principes et pour moi c'est très triste de penser que vu que l'Azerbaïdjan a du gaz à vendre et bien on leur donne carte blanche ça me gênerait beaucoup de devoir penser ça c'est pas autre chose c'est difficile d'imaginer autre chose ou alors il faudrait que l'Union Européenne s'empare un petit peu de ces sujets en plus des parlements nationaux parce que oui donc toi tu es mariée à une Arménienne il y a quand même justement à la suite de ce génocide on a toujours eu des familles d'origine arménienne qui se sont réfugiées qui sont françaises depuis longtemps mais n'empêche qu'elles gardent des liens avec ses origines et je trouve que passer toute cette crise sous silence avec le poids historique du génocide derrière ça fait mal au cœur il n'y a pas si longtemps que ça qu'on prenait des airs vertueux pour vouloir reconnaître le génocide arménien officiellement et tout et puis finalement ça ne nous mène pas vraiment plus loin il y a la question de la situation arménienne qui est dans ce que je disais l'OTSC et vu que les pays européens sont dans l'OTAN ça pose aussi problème de soutenir militairement un pays qui est membre de l'OTSC donc là-dessus il y a des évolutions récentes Pachinyan comme je le rappelle encore une nouvelle fois le chef d'état arménien va probablement sortir de cette organisation c'est vraiment un sujet qui est sur la table parce que les russes qui ont un mandat pour protéger la population et donc tenir ce corridor ouvert ne réussissent pas ne réussissent pas et donc sont complètement affaiblis comme on sait sur la scène internationale ils sont aussi affaiblis dans la situation actuelle ils ne sont pas capables de maintenir les conditions de l'accord c'est une puissance faible et donc évidemment ça attire des convoitises donc les américains sont arrivés là-bas il y a des relations entre le ministère de la défense arménienne et aussi l'unité de la défense française qui sont rencontrés il y a un mois donc il y a des choses qui bougent c'est-à-dire que l'élargissement de l'OTAN on sait que la géologie souhaite alors que la géologie actuelle enfin pas la géologie de Sakashvili mais la géologie actuelle est très très proche du pouvoir de Poutine mais il continue à jouer sur les deux tableaux mais l'Arménie a aussi est poussé par sa propre population à aller vers vers l'OTAN pour des raisons de sécurité évidente peut-être peut-être pour nous qui sommes de gauche et qui n'aimons pas l'OTAN etc pour les populations là-bas c'est une garantie de sécurité on n'a pas idée de cette organisation ce que ça représente pour eux pas pour la population arménienne du Haut-Karabakh ça rentre dans l'ongle là-dessus parce qu'eux ils sont en Azerbaïdjan ce qui est encore un autre problème oui et puis j'imagine en mode survie plutôt pour l'instant que oui la situation de cette population là est dramatique ça fait combien de temps pardon que ce blocus est fait décembre 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 dernier décembre dernier je crois que le 2 décembre tu dis pas de bêtises donc depuis décembre dernier il y a eu quelques passages de la Croix-Rouge tu disais d'autres ONG mais j'avais lu pour passer l'hiver qu'ils avaient des problèmes de chauffage d'électricité oui c'est Gaza honnêtement ce qu'ils font c'est la même chose que Gaza ils ont coupé le gaz à plusieurs fois ils ont coupé l'électricité plusieurs fois et même j'en avais parlé dans d'autres groupes ils ont aussi commencé à couper les cours d'eau qui alimentent un réservoir qui permet d'alimenter l'eau de cette population civile donc on va on est déjà dans un endroit humanitaire je ne sais pas pourquoi les arméniens ne s'en parlent pas plus parce que j'imagine qu'on pourrait montrer des photos j'imagine qu'il doit y avoir les enfants qui commencent à être de plus en plus maigrichants on va vers ça on va vers ça et oui c'est l'indifférence on regarde les drames les guerres les conflits pour l'eau les choses comme ça on se rend bien compte que ça risque plutôt de se multiplier que de se se tasser mais le plus choquant c'est peut-être le silence général qui entoure cette histoire et là on en a reparlé tout récemment parce qu'il y a eu à nouveau un blocus complet qui a bloqué y compris la Croix-Rouge et tout mais sinon justement on a l'impression que les gens ne sont pas au courant y compris les responsables et que ce n'est pas vraiment leur problème et donc voilà en tout cas j'espère que en tout cas cette présentation de ce soir a pu informer on l'enverra Mélanie Fogel en tout cas j'espère que ça a pu informer plus généralement les gens qui ne sont pas qui ne sont pas vraiment au fait de toute cette histoire mais oui on a besoin d'une information générale donc merci à toi moi je me tiens à disposition de toutes les personnes peu importe bon moi je suis à la France insoumise comme vous le savez mais moi je suis à disposition de n'importe quel parti politique de n'importe qui qui souhaite avoir les informations puisque moi c'est un sujet qui me passionne depuis des années et je suis disponible pour n'importe qui pour en parler pour écrire des fiches pour faire des articles pas de problème écoute super on note et sur ce un grand merci à toi d'avoir fait cette présentation et puis on va espérer quand même une bonne nuit Marie Guichère comme on dit en arménien bonne nuit Marie Guichère écoute je ne parle pas encore arménien mais on va on va essayer on va faire de notre mieux pour améliorer les choses et sur ce c'est le moment de vous souhaiter des bonnes vacances c'est ça on espère en tout cas on espère que tout le monde puisse prendre des vacances ou au moins peut-être voir la famille voyager un peu se changer les idées se reposer et puis nous aussi on va se reposer pendant cet été et je crois qu'on va reprendre vers septembre est-ce qu'on a déjà une date Mathias on n'a pas encore de date on va avoir une le 25 septembre donc deux semaines avant ça devrait être la première je pense d'accord 25.14 on arrive à faire le calcul le 11 septembre ah non on ne fait pas en plus c'est les 50 ans enfin les 60 ans de Pinochet ah oui alors là si on fait une émission spéciale le 11 septembre le 11 septembre oui ça va être il y a des célébrations on va parler de ton livre ah non on va essayer de ne pas trop être déprimant voilà en tout cas merci beaucoup et merci aussi merci Jérôme donc à Jérôme et bon bon été à tous et à toutes allez on ne va pas oublier les dames Marie Guichère allez au revoir tout le monde